Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Alexis Corbière, qui est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et qui manque peut-être lui aussi un peu de sommeil parce qu'il est resté jusqu'au bout de ces 4 heures de débat. Il était aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est donné comme le plus convaincant après ce débat à 11. Bonjour Alexis Corbière. Alors vous avez récemment déclaré jouer au foot à 11. On sait faire. Le débat à 11, c'est plus compliqué. Est-ce que c'était compliqué hier soir ? Oui, on l'a vu. Il y avait des contraintes qui étaient communes à tous les candidats. Il ne s'agit pas de dire là qu'il y avait une difficulté seulement pour Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas simple de débattre à 11. Il y a eu des moments un peu confus. Mais globalement, ce que je retiens, moi ce qui m'intéresse, évidemment, avec la place qui est la mienne, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a su présenter ses propositions. Il avait même par moments, il a un peu alimenté la controverse qui était nécessaire. Des interpellations, j'ai celle-là en tête, sur la directive des travailleurs détachés en direction de M. Macron ou de Mme Le Pen. Je crois que c'était intéressant comme débat. Ou sur la laïcité, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer hier soir, Jean-Luc Mélenchon ? Si vous considérez, comme une majorité de Français interrogés par l'Institut Elab, qu'il a plutôt réussi ce débat, l'objectif c'était quoi ? C'était de montrer qu'il est prêt à gouverner, comme il l'a dit d'ailleurs hier soir ? Tout à fait. C'était de se montrer rassurant ? Oui, parce qu'il y a un Français sur deux qui n'a pas fait de choix, qui hésite. Vous voyez, vous l'avez sans doute dit dans d'autres émissions, il y a beaucoup d'indécis, beaucoup de gens qui veulent s'abstenir. On peut dégoûter par ce spectacle-là. Et il faut que nos concitoyens viennent au vote pour nous aider à organiser ce grand changement. Je crois que majoritairement dans le pays, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a trop d'inégalités aujourd'hui, il faut des réponses écologiques à ce productivisme qui remet en cause la planète elle-même. Il est temps de passer à un autre régime. On voit bien que cette Vème République, elle est pourrissante. Jean-Luc Mélenchon a présenté tout ça hier. Et je crois qu'il le fait avec cette sagesse un peu qu'on lui reconnaît, qui étonne parfois certains qui en étaient restés à une certaine caricature. Oui, c'est mis en colère quand même hier soir avec Marine Le Pen. Mais on a bien raison quand même d'être en colère face notamment à l'extrême droite. Que les choses soient claires, vous savez bien, je pense à l'ouvrage de Stéphane Essel, Indignez-vous. Il faut s'indigner face à l'injustice ou face à des discours xénophobes. Mais attention, je crois qu'il apparaît quand même comme ce personnage qui est au diapason des attentes majoritaires du pays, qui correspond au fait qu'il faut le changement, mais il faut le faire tranquillement, pacifiquement, pour que tous ensemble nous puissions faire cette France de demain. Qu'est-ce que la présence des petits candidats, on les appelle comme ça par facilité, ils n'aiment pas ça du tout, mais enfin bon, ils étaient là hier soir. Qu'est-ce que ça a apporté dans ce débat ? On est quand même dans un exercice inédit, ça ne s'est jamais produit sous la Vème République. Il y a eu des moments parfois un peu lunaires. Qu'est-ce que ça a apporté au débat ? Caroline Roux, vous me mettez dans une situation difficile. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être arrogant, dire un tel ou un tel, mais a été un petit candidat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chacun a été sur la même ligne. Qu'est-ce que ça a apporté au débat ? Mais ça a mis du sel, sans doute, dans le débat. Moi, écoutez, je félicite Philippe Poutou d'avoir dit à Mme Le Pen que lui, comme salarié ouvrier, n'avait pas l'immunité ouvrière, alors que Mme Le Pen ne se rend pas aux convocations de police. Bien joué, c'était bien. Il y avait là une liberté du verbe qui était utile. Il a été dépassé, là, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon. Mais finalement, c'est lui qui joue ce rôle-là. La dernière fois, il avait parlé des pudeurs de gazelles. Là, cette fois-ci, Philippe Poutou va plus loin et il dit, en gros, à François Fillon qu'il pique dans la caisse. Ce sont ses mots ? Oui, moi, je laisse après Philippe Poutou. Il a fait les choses comme il entendait. Mais toute licence à nard, toute liberté, vous savez, c'est bien. Très bien. Mais ce que ça apporte au débat, Alexis Corbière, est-ce que ça apporte au débat ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a changé d'époque ? Le débat présidentiel doit rester tel qu'il a été présenté hier soir ? C'est la surenchère ou est-ce que vous dites, ben non, la démocratie, c'est ça ? C'est un des moments de cette campagne. Voilà. Ça a eu lieu, c'est bien, ça a été fait, j'ai envie de dire. La campagne ne peut pas se résumer à la multiplication aussi de soirées comme hier soir, qui sont quand même très longues, qui ont leurs contraintes. Vous savez, pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, nous multiplions les meetings, par exemple, qui font beaucoup d'audience, d'ailleurs, dans lesquelles Jean-Luc Mélenchon prend le temps d'une pédagogie. On est présent sur le net, on a beaucoup d'initiatives. Bon, le débat d'hier soir a eu lieu. On a vu un peu ces différents visages de cette campagne. Après tout, 11 candidats qui avaient chacun leur particularité. Bon, vous avez envie de vous fâcher avec personne ce matin. Vous avez tous gagné, c'est l'école des femmes. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Je dis, cette soirée a été organisée, on y va. On a vu qu'il y avait un peu des moments avec des bigarrés, j'ai envie de dire. Mais non, mais moi, mon rôle, c'est pas de considérer un tel et un tel a été nul. Il y a certains candidats, il est vrai, étaient assez folkloriques, mais chacun les reconnaîtront. Mais je crois, pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même, notamment, il a su croiser le fer avec M. Fillon sur le danger de son projet. Mettre en lumière les contradictions de M. Macron. Le débat sur la directive des travailleurs détachés, c'est pas un débat secondaire. Près de 500 000 aujourd'hui de travailleurs détachés en France qui ont cette particularité de ne pas payer les mêmes cotisations sociales que les autres et de mettre les salariés en concurrence les uns avec les autres. Nous nous disons, il faut en finir avec ça. On a vu hier soir des arguments, notamment Mme Le Pen. Jean-Luc Mélenchon a révélé ça. Elle s'est abstenue sur cette directive des travailleurs détachés. Elle a été mis en difficulté, Marine Le Pen, hier soir ? Oui, je ne l'ai pas trouvé en grande forme, si je puis dire. J'ai trouvé que, notamment, là encore, je défends Jean-Luc Mélenchon, mais sur la question de la laïcité. Quand elle nous explique qu'elle voudrait constitutionnaliser le fait qu'il y ait des crèches dans les mairies, écoutez, c'est assez ridicule. Elle-même, elle a expliqué que la crèche, ce n'était pas religieux, mais elle sait ce qu'il y a dans une crèche. Il faudrait qu'elle regarde. C'est le petit Jésus, donc je ne sais pas s'y aller au courant, mais il s'agit là d'un symbole religieux. Moi, je respecte ça, mais est-ce qu'il faut constitutionnaliser le fait que... Vous voyez, elle était quand même face à beaucoup de contradictions. Benoît Hamon vous a pris à part sur l'Europe, sur la question du plan B. C'est fini, le pacte de non-agression, dans la dernière ligne droite de la campagne ? Posez-lui la question. J'ai trouvé que c'était un peu curieux. Mais c'est un beau débat, l'Europe, discutons-en. C'était curieux, parce que ? Parce que, je ne sais pas, il voulait un peu, je ne sais pas ce qu'il cherchait à démontrer. Croiser le fer. Bon, je crois qu'il ferait mieux, lui aussi, de faire campagne et de s'adresser aux indécis. Mais il n'y a pas de problème. Il y a un désaccord manifestant avec Benoît Hamon, qui est très aligné sur la position de François Hollande, et on va dire de la social-démocratie européenne, qui consiste à dire qu'il faudrait que ça change, mais qui n'accepte pas l'idée qu'on mette en place un bras de fer, un rapport de force. Nous, on le dit clairement. Ce n'est pas seulement avec des mots en disant qu'il faudrait que ça change, que cette situation évoluera. Il faut mettre en termes à l'interdiction d'harmonisation fiscale et sociale qui est dans les traités actuels. Il faut le dire clairement, et dire que si nous n'arrivons pas à mettre en termes à cette interdiction d'harmonisation fiscale et sociale, qui amène les délocalisations... Il faut surtout l'unanimité pour changer les règles. Mais c'est pourquoi... Non, mais ça, c'est fini. Justement ce que nous disons. Nous allons créer les conditions que tout ça soit rebattu. On ne cessera pas à enfermer dans les règles européennes. Évidemment, ça aura des conséquences. Alexis Corbière, vous avez l'air convaincu que c'était, au fond, un bon exercice. Donc ça vous encourage, sans doute, à accepter le débat prochain, du 20 avril ? Vous ne m'avez pas bien écouté. Je dis que cet exercice-là, il a eu lieu. C'est bien. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il faut refaire à l'infini pendant toute la campagne. Parce que c'était extrêmement long, ce n'était pas toujours très clair. Et qu'on l'a fait une fois, tant mieux. On ne va pas reproduire chaque fois les mêmes cas de figure. Mais bon, on va travailler à ça, vous le savez, avec la direction de France 2. Nous, on a un problème sur la date particulièrement, auquel on dit, franchement, on peut trouver une autre date. Est-ce que vous y croyez, du coup, là ? Il y a une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous mettez à y croire ? J'y crois. Non, indiscutablement. Le formidable succès de notre grande marche pour la 6ème République, 130 000 personnes. On voit bien aujourd'hui la dynamique et l'effervescence autour de notre candidature. J'ai la conviction, un amoureux, qu'aujourd'hui, ce pays se cherche. Un Français sur deux ne veut que cela change. Et la candidature Mélenchon, finalement, est la seule qui crée les conditions de ce changement, tranquillement, conformément à notre histoire, en plus. Celle de la grande promesse républicaine. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est le candidat d'un programme, celui de la République sociale. Celui de la promesse d'égalité qu'on apprend à chacun d'entre nous. On peut le faire, les amis, tranquillement. Ce pays est traversé de beaucoup de tensions. Il est temps qu'ensemble, par cette Assemblée constituante, on passe en 6ème République, avec des droits nouveaux, le droit de révoquer les élus, la prise en compte du vote blanc. C'est possible, le 23 avril. Le bulletin Mélenchon le permettra. Merci beaucoup, c'est à vous, William. Oui, si vous voulez discuter avec la direction de France 2. Michel Fille, il est là, il vous attend, il est à côté. Merci beaucoup, à plus tard. Allez.